Allez, vous s'habille, à haut, et vous l'échec, et vous l'échec, à tout. Michel Courloff, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Armatan, Mémoire du général Paul Courloff, L'agonie de la Russie impériale. Alors, pouvez-vous nous présenter cet ouvrage ? Certainement. C'est une traduction. Le général Courloff, mon grand-père, a été général de cavalerie. Il a fait une carrière juridique. Il a été gouverneur et vice-gouverneur de plusieurs provinces de Russie. Il a été adjoint au ministre de l'Intérieur. Il a surtout été l'adjoint du Premier ministre, qu'on appelait à l'époque président du Conseil des ministres, Pierre Stolipine, un grand personnage. Donc, mon grand-père a joué un rôle important dans l'histoire de la Russie pré-révolutionnaire. Et il a réussi, il a été emprisonné pendant la Révolution. Il a subi beaucoup d'outrages et de blessures morales et physiques. Il a réussi néanmoins en 1918, malgré qu'il était en résidence surveillée, à fuir la Russie avec sa jeune épousée, ma grand-mère et ses deux enfants, mon père et ma tante. Et il est allé se réfugier à Berlin. Il est d'abord allé à Varsovie, puis il se réfugiait à Berlin. Et là, à Berlin, en 1923, il a écrit ses mémoires. Ce sont ses mémoires qu'on nous présente aujourd'hui. Il a écrit ses mémoires en russe et elles ont été traduites en allemand. D'ailleurs, j'ai une édition extrêmement intéressante où c'est en gothique allemand. Et il a appelé ça en russe « Ghibli imparateské rassi » ce que nous avons traduit en français « L'agonie de la Russie impériale ». Alors, c'est un long travail. Mon ami l'historien va vous expliquer les conditions dans lesquelles on a traduit ce livre et les conditions dans lesquelles sûrement il a été écrit. Ce livre est préfacé par notre ami Vladimir Fedorovsky, qui a tout de suite, gentiment, voulu le préfacer étant donné la portée historique de ce document. Et ce livre comporte une postface qui est signée de mon ami Petya, Pierre Rosinansky, historien. C'est avec lui que nous avons traduit le livre. Et donc, je laisserai maintenant la parole à mon ami Petya pour qu'il vous parle de sa postface et du terrorisme sous Stolipine, sous Nicolas II. Bonjour. Il s'agit donc d'un témoignage. Ce n'est pas du tout un travail académique. Il s'agit d'un cri de douleur de quelqu'un qui était infidèle, pas simplement au-dessous, mais à la Russie. A la Russie, tel que beaucoup de combattants, au sens physique, et au sens moral, et au sens culturel, et au sens spirituel, l'ont vu, l'ont vécu, et ont souffert pour elle, et croyaient en elle, et continuent à croire en elle. Cet homme, ce général Kourloff, a eu le malheur d'être à la tête de toute la police et de la gendarmerie de l'Empire au moment précis de l'assassinat de Stolipine. Et, de façon très injuste, comme ça arrive très souvent, comme vous le savez sans doute, on l'a tenu responsable de ne pas avoir prévu le terrorisme, l'attentat, donc de ne pas avoir su d'avance ce qui allait se passer. Étant donné, notamment, que, pour l'opinion publique, et pour les services de la police d'ailleurs, c'est le tsar qui aurait dû être visé. C'est le tsar le symbole. Tandis qu'en réalité, l'ennemi numéro un de l'extrême gauche et de la droite, c'est là qu'il y a un point très important, et c'était le premier ministre, c'était Stolipine, qui était un grand réformateur. Mais, par ces réformes, notamment agraire la distribution de la terre aux paysans et par tout ce qui est sa stature, au sens même physique, d'homme d'État, il retirait le pain de la bouche de la gauche, et surtout de l'extrême gauche, mais aussi des gens de droite, des conservateurs. Donc, il était non-aimé, et même détesté, et même haï, au fond, partout. Et, donc, c'est cette situation-là. Tôt ou tard, hélas, cela aurait pu arriver, parce que le terrorisme, il ne faut pas l'oublier, n'a pas commencé comme beaucoup l'imaginent maintenant, tout à coup, parce qu'ils voient ce qui s'est passé à New York, à Paris, à Bruxelles, par, n'est-ce pas, les attentats liés à quelques fanatiques. Non, hélas, la Russie a eu le triste honneur d'être en Europe le premier pays et la première victime de cette logique infernale du terroriste. Cette logique intérieure, parce que ça commence par un problème profondément intérieur, a été génialement décrite par Dostoyevsky dans son roman Les démons, qui a été mal traduit en français par les possédés. Ce n'est pas les possédés, c'est les démons. Et voilà, il s'agit ici donc de cette logique du terroriste appliquée à un cas concret, la Russie, au cas concret de Stolipine et de la place de cet homme qui est pris dans un tourbillon qui annonce la fin de l'Empire. Stolipine était certainement le dernier qui aurait pu sauver encore l'Empire russe avant la chute de l'Empire. La couverture du livre, œuvre de l'artiste Georges Rostoyevsky, représente exactement le lieu de l'attentat, c'est-à-dire le théâtre, le grand théâtre du Kiev. La première partie, celle de droite, est le pays pacifique, le pays tel qu'il est, tandis que la gauche, c'est le terrorisme, c'est la bombe. C'est l'éclatement. C'est l'éclatement du pays lui-même. Voilà, en une image résumée, le drame. Le drame de la Russie qui est préfiguré par cet assassinat de Stolipine. C'est l'éclatement du pays.